... Mon seul problème avec Étienne Chouard, et encore une fois, c'est qu'il avait promis quelque chose qu'il n'a pas fait. Après avoir parlé de la question de la Chouard, et avoir tenu des propos qui pouvaient être considérés comme un violent, il avait dit, je vais revenir et je vais clarifier. Mais d'abord, j'ai étudié la question. Et il ne l'a toujours pas fait. Et il ne l'a toujours pas fait. Et pour moi, c'est une question fondamentale, parce que la question de la Chouard, la question du génocide des Juifs, etc., c'est quelque chose qui touche aussi à l'identité de notre pays. La question de la Chouard... C'est quelque chose qui touche aussi à l'identité de notre pays. On est chrétien comme pays, et donc, il y avait un peuple, avant les chrétientés, qui croyait dans ce même Dieu, qui était le peuple juif. Il y a une continuité historique très importante, et on ne peut pas jouer avec ces questions-là. Et on ne peut pas jouer avec ces questions-là, parce qu'on joue avec l'identité, en fait, de la population française. Et y compris lorsque l'on considère, aujourd'hui, la question islamique, etc. Tout remonte à ce qu'on a appelé l'islamo-gauchiste. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce qu'on vous traite vous-même d'islamo-gauchiste ? Non, je n'ai jamais eu cette accusation. Vous savez, on a essayé de créer une ambiguïté à ce sujet. Parce que j'avais écrit une lettre à Salab d'Islam, un des terroristes du 13 novembre, pour lui proposer de prendre sa défense. Ce qui est un geste qui, évidemment, quand il est rendu public comme ça, peut choquer. Et j'ai tout de suite assumé... Parce que vous savez, il y a toujours la possibilité, vous voyez une lettre, on peut nier, on peut commencer à mentir. Et je me suis dit, jusqu'ici, j'ai toujours dit la vérité. Je n'ai pas par peur commencé à me cacher. Mais ce qui s'est passé en 2015, en France, c'est d'une violence indicible. D'autant plus qu'en fait, il s'agit d'une personne qui s'est attaquée, un groupe de personnes qui sont attaquées... À la jeunesse de France. Et pour avoir vécu au ministère des Affaires étrangères, les politiques que l'on a adoptées au Moyen-Orient, et notamment en Syrie, et la façon dont on a alimenté cette violence, je sentais, j'avais prévenu, et j'avais démissionné du Quai d'Orsay à l'époque, pour partir à Yannes, j'avais dit, on est en train de faire venir la violence dans ce pays. Et moi, ce que je voulais montrer à travers ce procès, c'était la responsabilité de nos décideurs politiques dans la violence qui a été importée dans ce pays. C'était de montrer à quel point leur trahison, leur forfaiture, leur absence de pensée a amené au massacre de centaines de jeunes de ma génération, de mon âge, par ces personnes-là. Et donc, mon rôle, c'était de lui le faire parler. C'était de m'assurer que cette personne ne se mure pas dans un silence, et soit capable de faire face aux victimes, et aux parents des victimes, et aux frères des victimes, et de se voir humilié de par son geste. Mon rôle, c'était de lui le faire parler. Tout en assumant du coup sa participation au système républicain, et tout en se soumettant au système républicain. Une pensée, ça se construit. Évidemment, si on découpe et on hache une pensée en quelques secondes, et ainsi de suite, évidemment qu'on peut orienter dans un sens moins. C'est pour ça que j'ai accepté cette émission, parce qu'on a le temps. Une pensée, ça se construit. Évidemment, si on découpe et on hache des messages, ces messages vont étouffer le débat public, on va commencer à hystériser tout le monde, et à partir de là, du coup, les vraies personnes qui essaient justement d'aller un peu plus loin que de dire tout simplement « Daesh, c'est mal, merci, je pense qu'on est tous capables de dire ça, et suspecter quiconque dans ce pays de penser autrement, l'absence de pensée nous amène à nous exposer à de nouveaux cycles de violences. » Et moi, mon rapport aux politiques, c'est d'abord nous instrumentaliser entre nous, et c'est évidemment faire tomber 15 millions d'armes en France en circulation. Par miracle, par miracle, il n'y a pas eu quelqu'un qui serait demain blessé ou tué par un manifestant ou ainsi de suite, pour faire taire ses frères. Et c'est pour ça que je n'étais pas du tout d'accord avec tout le discours sur les violences policières pendant les Gilets jaunes. Ce n'étaient pas des violences policières. 80% des Français étaient d'accord. Et on a envoyé les policiers qui auraient peut-être dû ne pas oublier. Vous diriez qu'on est dans un état policier encore ? J'ai appelé à voter blanc. Imaginez, dans mon environnement social, ce que ça implique à un moment de dire, et c'est ce que je dis, et j'invite à regarder cette émission parce qu'elle est très importante, où je disais « De la Shoah. » « De la Shoah. » « De la Shoah. » « La question de la Shoah, la question du génocide des Juifs, etc. » C'est quelque chose qui touche aussi à l'identité de notre pays. Et on ne peut pas jouer avec ces questions-là parce qu'on joue avec l'identité, en fait, de la population française. Mais vous me prenez qu'on va avoir du mal, un peu, on va suivre parfois, si on va suivre. On ne veut pas laisser, et c'est à bureau. On ne veut pas laisser, et c'est à bureau. Une pensée, ça se construit. La vérité cruelle qui s'encouffre à chaque fois que nous souffrons, à chaque fois que nous découvrons, un peu plus les sombres des saisons, aux abînes que nous savions. Mais rien ne peut stopper le froid qui fait exploser notre froid. Bienvenue dans ce monde tragique où la justice a fait sa place, où l'ignorance est affligeante, et la bêtise un art de vivre. On doit garder son âme d'enfant, mais comment faire devant ce vide, devant ce culte bien pensant qui inverse tout et par le vide ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada